Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour préparer et réussir votre TOEFL. En commençant par la partie de compréhension écrite. Avant l'épreuve, il est nécessaire de lire régulièrement et sur plusieurs supports, tout en restant dans le domaine universitaire, par exemple des romans, des revues et des nouvelles. Il est également nécessaire d'améliorer son vocabulaire en le travaillant souvent et de toutes les manières possibles. Et pendant l'épreuve, n'oubliez pas qu'il y a de nombreux indices dans le texte qui peuvent vous aider à comprendre normalement le texte. Donc il faut rester concentré et bien évaluer tout le texte. En ce qui concerne la compréhension orale, avant l'épreuve, n'hésitez pas à écouter l'anglais sous toutes ses formes. Entraînez-vous avec des supports TOEFL. Ça peut vraiment vous mettre dans les conditions de l'examen et il faut se familiariser avec les différentes situations qui peuvent se présenter. Donc n'hésitez pas à écouter différents types de supports pour vraiment avoir la plus large gamme d'écoutes. Pendant l'épreuve, il faut utiliser tous les indices qui peuvent vous aider à comprendre, par exemple les images, le contexte, et bien analyser tout ça pour ne pas être bloqué. Et il faut être certain du type de réponse demandée pour ne pas répondre à côté de la question. En ce qui concerne l'expression orale, avant l'épreuve, travaillez les points de grammaire qui peuvent poser problème pour ne pas faire des fautes pendant l'épreuve. Et réviser les phrases et les expressions qui vous aident à structurer vos idées, par exemple tous les mots de liaison, et surtout parler. N'hésitez pas à exercer votre anglais dans la vie normale. Pendant l'épreuve, soyez clair, une bonne utilisation de la langue et ne faites pas de fautes. Et structurez bien vos idées, ça c'est très important, et surtout de ne pas comprendre fluidité et rapidité. Donc, il vaut mieux parler un peu moins vite, sans coupure, et se faire comprendre le plus facilement possible. Enfin, l'expression écrite. Bien sûr, avant l'épreuve, une lecture active peut vraiment être bien familiarisée avec tous les vocabulaire. Et entraînez-vous à écrire sur des thèmes différents, par exemple le voyage, la vie scolaire, tout ça. Et familiarisez-vous avec les règles de ponctuation anglaises. Pendant l'épreuve, n'hésitez pas à reformuler et synthétiser les idées évoquées dans la partie Integrated. Et faites attention à l'orthographe et au ton. Et on termine avec des petites astuces qui peuvent vous aider. Donc, la première chose, c'est familiarisez-vous avec les épreuves, et gérez votre temps, et concentrez-vous, et entraînez-vous avec un clavier QWERTY, parce que c'est le clavier utilisé au niveau de l'épreuve, et utilisez des ressources type TOEFL. Bien sûr, donc, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez laisser vos commentaires en dessous. Et merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt. Merci.